Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo pour encore une fois parler de MMORPG, et aujourd'hui on va parler de problèmes, de problèmes sur Blade & Soul, et surtout je vais vous apporter des solutions pour fixer ce type de problème. Alors vous le savez, Blade & Soul c'est un MMORPG que j'affectionne particulièrement, c'est un MMORPG dont le gameplay est le principal attrait, et malheureusement, Blade & Soul est un jeu qui au fil des mises à jour a de plus en plus de problèmes techniques. Alors certains font preuve de mauvaise foi, ils vont dire que c'est parce que tu as un PC de merde, que tu as des problèmes sur BNS, que voilà, si tu as un bon PC tu n'as pas de soucis, et c'est complètement faux, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent, puisque il y a quand même beaucoup d'incompatibilité, et il y a surtout beaucoup de problèmes techniques qui sont dus à une mauvaise optimisation, et qui sont dus également à des patchs qui se sont malheureusement mal appliqués. Alors dans cette vidéo, je vais donc vous parler un petit peu des différents problèmes que l'on peut rencontrer, et je vais également vous apporter des pistes de réponse. Je n'invente absolument rien en fait, j'ai subi moi-même ces problèmes sur mon tout nouvel ordinateur, alors j'ai réussi à résoudre mon problème personnellement, en regardant les forums principalement anglophones, en suivant des threads sur Reddit, et finalement, il y a pas mal de petits trucs qui n'ont pas fonctionné dans mon cas, et d'autres qui ont fonctionné pour ma part, et du coup je suis quand même très content que certains anglophones ne soient pas aussi idiots que des français qui disent que c'est la faute de la machine, et qu'ils aient des solutions et des petits conseils par-ci par-là. Alors tout d'abord, première chose, si vous avez des crashs à répétition sur Blade & Soul, ça vient probablement du fait que vous jouez dans sa version 32 bits. Depuis Windows 10, en effet, la version 32 bits n'est quasiment plus supportée, il y a de nombreuses incompatibilités, et il arrive très fréquemment que vous crashiez. D'ailleurs, les crashs n'arrivent jamais par hasard, c'est soit en fin de donjon sur certains boss, soit surtout dans certaines zones très particulières, comme la tour de machine, ou alors certaines zones de farm bien particulières. Vous l'avez peut-être remarqué, par exemple, si vous baladez à la tour de machine, encore une fois, et bien ça va vous arriver fréquemment de crashs au bout de 15-20 secondes, et c'est quand même assez dérangeant. Il m'est arrivé de crashs, donc, de manière assez répétée. La version 32 bits est donc à éviter, surtout si vous avez des problèmes de crashs. Cette version, elle est dépassée à cause de Windows, et il vous faut passer à la version 64 bits. Pour passer sur la version 64 bits, là, je n'invente rien, c'est quelque chose que tout le monde connaît plus ou moins. Sur le launcher, vous allez dans paramètres, jeu, passer, petite case à cocher, ou à décocher, je ne sais plus, à décocher, il me semble, donc pour ne pas passer en version 32 bits. Donc déjà, là, vous êtes sur quelque chose qui sera beaucoup plus supporté par Windows, et il n'y aura pas beaucoup d'incompatibilité. Là, petit problème, c'est pour ça que j'étais sur la version 32 bits. Pour certains, en version 64 bits, dès le lancement du jeu, vous allez vous rendre compte, une fois sur le panneau de sélection des personnages, que vous allez avoir très peu de FPS. Les FPS, je rappelle que ce sont les images par seconde, n'a rien à voir avec les lags pour ceux qui sont novices, certains font encore la mauvaise comparaison FPS ping, ce qui est quand même assez dommage, en 2019, bientôt 2020, mais les FPS, ce sont vos images par seconde, c'est-à-dire que votre image va être hachée, comme si vous faisiez un petit ralenti, et ça n'a rien à voir avec des rollbacks, ou que sais-je encore. Alors, les FPS, malheureusement, c'est quelque chose de très dérangeant quand on jouait à des jeux vidéo. Bien souvent, l'objectif, c'est d'avoir au minimum 60 FPS pour avoir quelque chose de fluide, de viable. Bien entendu, l'œil nu voit au-delà de 60 FPS, mais on voit moins les différences, le minimum syndical étant 60 pour avoir quelque chose de vraiment bien. C'est pour ça que maintenant, toutes mes vidéos sur YouTube sont au moins en 1080p 60 FPS. C'est pour vos beaux yeux, c'est pour que vous voyez des belles actions fluides, et c'est tout simplement joli pour vos rétines. Alors, 60 FPS, c'est donc le minimum. Et sur Blade & Soul, il y a des drops de FPS assez fréquents, j'y reviendrai après. Et surtout, en 64 bits, si vous avez des petits soucis, vous allez vous rendre compte que vous allez tourner autour de 10-20 FPS. 10-20 FPS, c'est injouable. C'est injouable, alors peut-être qu'à une époque, on se forçait à jouer à des MMORPG en 10-20 FPS, quand on avait des machines vraiment merdiques, mais à l'heure actuelle, sur des PC corrects, il n'y a aucune excuse pour avoir moins de 60 FPS sur un jeu comme BNS, qui maintenant a plusieurs années. Tous les PC, à l'heure actuelle, plus ou moins récents, même les moins bons PC gamers, ils font tourner BNS Soul normalement en minimum 60 FPS. Alors pourquoi ? Pourquoi 20 FPS ? Est-ce que ça vient de votre PC ? Est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que ça vient d'une mauvaise installation ? Eh bien, je vais vous donner la réponse. La première, déjà, c'est de commencer par réparer le jeu. Donc vous allez sur le launcher, vous faites une réparation. Il peut arriver qu'il y a des petits soucis de ce côté-là. La seconde manie à faire, c'est d'ajouter BNS comme exception pour votre antivirus. Il peut y arriver qu'avec l'anti-cheat, avec le scan qu'il y a en permanence, si vous avez votre antivirus, il y a des opérations qui font merder un petit peu votre jeu, et du coup, il faut mettre BNS en exception de votre antivirus. Il n'y a pas de risque, c'est juste une application. Ce n'est pas comme si vous surfiez sur Internet, ce n'est pas comme si vous alliez télécharger quelque chose. No soucis. Donc déjà, faites-le. Troisième chose à faire, c'est de lancer au moins une fois BNS en administrateur. Comme ça, ce sera toujours le cas. Et comme ça, ça permettra tout simplement de bénéficier de certains paramètres que vous ne pourriez pas avoir si vous n'étiez pas un administrateur. Je n'aurai pas les permissions de les appliquer, pour faire simple. Ensuite, il vous faut également vérifier en faisant un clic droit sur votre icône BNS que vous n'avez aucune compatibilité, préférence ou compatibilité, déactivée. Donc faites-le, parce que ça signifie que BNS, s'il a des préférences, il va volontairement baisser vos standards de qualité, l'utilisation de votre carte graphique. Et ça, c'est quand même dommageable. Ça veut dire que vous avez une des dernières cartes graphiques, et au final, BNS n'en profite pas. Et du coup, il brille lui-même ses capacités. Enfin, on arrive sur le conseil le plus important, et celui qui fait que si vous avez des problèmes de FPS, ça peut être réglé. C'est tout simplement d'aller dans le panel de contrôle NVIDIA. Vous tapez NVIDIA dans votre barre de recherche, et vous allez ouvrir tout ce qui contrôle la carte graphique. Alors, NVIDIA, enfin, pour ceux qui ont NVIDIA, bien sûr, si vous n'avez pas NVIDIA, vous n'avez pas ce type de problème, logiquement. Donc, vous allez dans votre panel de contrôle NVIDIA, et vous allez aller dans les applications. Vous avez un menu déroulant, vous avez l'ensemble de vos applications sur le PC, et pour chaque application, en fait, vous pouvez choisir des régimes différents avec l'utilisation de votre carte graphique. Vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ont des soucis, qu'il n'y a pas Blade & Soul dans votre liste de périphériques. Ça signifie une chose, dans votre liste d'applications, ça signifie une chose, ça signifie que, en fait, Blade & Soul ne tourne pas sur votre carte graphique NVIDIA. Pour ceux qui ont NVIDIA, je le rappelle. Ça signifie que Blade & Soul, en fait, est sur votre chipset de base, donc un truc vraiment pourri, et que c'est donc logique qu'il tourne avec très peu de FPS en 64 bits. Par contre, en 32 bits, il y est peut-être dans la liste. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement ajouter un programme, et en ajoutant ce programme, vous choisissez bien la version BNS x 64, c'est-à-dire en 64 bits. Vous en fichez un petit peu des paramètres qu'il va y avoir derrière, parce que ça, de toute façon, vous allez faire les réglages en jeu, on s'en fiche un petit peu des paramètres préconçus. L'affichage en jeu prévaut, c'est pour ça que vous l'avez lancé en administrateur, et du coup, vous allez pouvoir profiter de BNS avec votre vraie carte graphique NVIDIA. Là, déjà, vous avez résolu 99% de vos problèmes, et vous allez enfin avoir un minimum de FPS. Alors, les problèmes ne sont pas encore tous résolus. Là, vous n'allez plus avoir de crash, vous allez être en 64 bits, vous allez avoir un minimum de FPS, vous allez pouvoir augmenter un petit peu vos options et profiter d'un jeu plus fluide, mais de temps en temps, vous allez encore avoir des pertes de FPS, des baisses de FPS fréquentes, des petits frisants en combat. Tout ça, malheureusement, ça ne provient pas de vous, ça provient de Blade & Soul qui n'est pas assez bien optimisé, et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de joueurs attendent la version sous Unreal Engine 4. Par contre, vous pouvez quand même agir là-dessus et limiter un petit peu la casse. En fait, dans les options de Blade & Soul, il y a pas mal de choses qui n'ajoutent pas forcément beaucoup de choses agréables à voir à l'œil, et qui pourtant baissent drastiquement les capacités de faire tourner le jeu, et surtout crée énormément de frise, notamment sur des boss, etc. La première recommandation que je peux vous faire, personnellement, moi, ça ne me pose pas de problème, c'est de masquer les autres joueurs, notamment dans les raids, dans les groupes. Je m'en fiche un peu de voir les autres, je vois mon personnage, c'est déjà pas mal, les autres jouent leur pseudo, donc ça, c'est le premier conseil. Si vous aimez voir les autres, c'est pas très grave, et il y a également pas mal d'options à décocher. Donc les options à décocher, c'est principalement tous ceux qui ajoutent des effets au mouvement. Donc c'est, je crois, le flux cinétique ou quelque chose comme ça, il y en a deux options de ce type. Donc ce sont des options, en fait, c'est ça qui crée beaucoup, beaucoup de frise, il me semble, donc après avoir fait pas mal de tests, certains peuvent être, eh bien, valider mon propos, ou à l'inverse, eh bien, dire que c'est faux, mais c'est tout ce qui concerne le flux cinétique, c'est pas quelque chose de très probant. Par contre, vous pouvez mettre au maximum le détail des textures, le détail des ombres, mettre, bien sûr, eh bien, votre anti-aliasing à fond, ça, ça vous regarde, mais vraiment, le flux cinétique, tout ça, ça va faire baisser, ça va vous faire avoir plein de frise, et du coup, pourquoi pas décocher cette option. Voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander, en tout cas, à l'heure actuelle, maintenant, mon expérience de jeu est beaucoup plus respirable, je retrouve un petit peu le BNS que j'avais avant, on n'est pas sur quelque chose de parfait, on n'est pas encore sous Unreal Engine 4, néanmoins, on a quelque chose de jouable, en 64 bits, ça crache pas tout le temps, et on a des FPS. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, eh bien, aidera certains, j'ai rien inventé, c'est pris un peu partout, sur les forums anglais, etc. Personne ne s'était attaqué à ça en français, donc voilà, je le fais, peut-être que ça résoudra les problèmes de certains. Bonne soirée à tous, à très bientôt, et puis bon jeu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501